Pourquoi la série animée Star Wars, Vision, développée en collaboration avec de célèbres studios d'animation japonais, renvoie aux origines même de la saga créée par George Lucas ? La sortie cette semaine de la série animée Star Wars, Vision est un événement à plus d'un titre, anthologie permettant à sept studios japonais d'explorer la célèbre saga au travers de neuf courts-métrages originaux, la nouvelle production originale Disney Plus est également un hommage à la culture nippone, source d'inspiration principale de George Lucas, le créateur de Star Wars. Dès la sortie du premier opus Un nouvel espoir en 1977, plusieurs critiques américains ont pointé les similitudes entre son intrigue et celle d'un film japonais alors peu connu du grand public, La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, 1958. Les deux longs métrages retracent en effet les aventures d'un ancien héros de guerre dissimulé derrière une identité secrète, d'une princesse au caractère bien trempé et de deux compagnons de route pikaresques, de simples paysans chez Kurosawa, des droïdes chez Lucas. Une référence parfaitement assumée par le cinéaste américain, Kiabura avoir été grandement influencé par l'œuvre de son confrère japonais. On sait également qu'à l'origine, George Lucas souhaitait confier le rôle d'Obi-wan Kenobi à Toshiro Mifune, l'acteur fétiche de Kurosawa. Face à son refus, le réalisateur avait même tenté de le convaincre en lui proposant d'un carnet d'Ark Vador mais, peu convaincu par le scénario du film, la star japonaise lui avait exprimé en retour un nom ferme et définitif. En 2013, Mika Mifune, la fille du comédien, a révélé dans une émission japonaise que s'il avait accepté le rôle, Mifune serait apparue à visage découvert, laissant ainsi présager un Dark Vador complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Comparatif des films Star Wars et la forteresse cachée, il ne s'agit d'ailleurs pas du seul emprunt fait au cinéma japonais par ce premier opus de Star Wars, l'armure de Dark Vador est en effet grandement inspirée des tuniques des guerriers samouraïs, tandis que le terme Jedi, qui désigne les chevaliers du côté lumineux de la force, est dérivé du jidegeki, genre cinématographique typiquement japonais désignant les productions historiques chevaleres, sorte d'équivalent de nos films de cap et d'épée. Les tenues des Jedi sont par ailleurs grandement inspirées des kimonos japonaises arborés au XVIIe et XVIIIe siècles. La culture japonaise a également inspiré la prélogie dans la prélogie, l'apparence de la reine amygdala dans la menace fantôme est un renvoi direct au costume et maquillage du théâtre kabuki. Quant au concept de padawan, les élèves formés par les maîtres Jedi, s'il ne renvoie pas directement au vocabulaire japonais, difficile en revanche de ne pas y relever l'inspiration des fonctions du senpai et du koai, qui marque le respect exprimé par un jeune élève japonais vis-à-vis d'un aîné au Japon. La souveraine de Naboo incarnée par Natalie Portman a également recours dans ce même film à des doublures afin de pouvoir mener incognito des missions de reconnaissance, notamment sur la planète Tatooine où elle fait la rencontre du jeune Anakin Skywalker. Ce subterfuge lui permet de renforcer son dispositif de sécurité, ses suivantes, incarnées notamment par Keira Knightley et Sofia Coppola, jouant le rôle de cible publique puisque l'apparence de la jeune reine sans son maquillage et ses apparats n'est pas connus de ses ennemis. Un procédé qui rappelle bien évidemment l'intrigue du film Kagemusha de Akira Kurosawa, dans le folklore japonais, le Kagemusha était le nom donné au sosie officielle chargée d'assurer le remplacement d'une personnalité lors de ses apparitions publiques. Dans le long métrage de 1980, il s'agit d'un simple voleur que l'on propulse doublure du Demiottakida Shingen, afin que la nouvelle de sa mort ne soit pas ébruitée aux oreilles des clans rivaux. Faut-il par ailleurs rappeler que Kagemusha est coproduit par George Lucas ? Les héritiers de Lucas eux aussi influencés par le Japon le rachat de la société Lucasfilm LTD. Par Disney a-t-il mis fin à cette tradition ? Pas le moins du monde. Durant la promotion des Derniers Jedi, le réalisateur Young Johnson a révélé s'être grandement inspiré de maîtres japonais, Akira Kurosawa bien entendu, mais également Hideo Gosha dont le film 3 Samouraïurs la loi a eu une influence directe sur les chorégraphies des combats au sabre laser dans l'épisode 8, qu'il a mis en scène. La culture japonaise occupe également une grande place dans le spin-off Rogue One, notamment par le biais du personnage de Shiryu Yaksan circonflexe MWE campé par l'acteur chinois Donnie Yen, vraisemblablement inspiré par le célèbre bretter Abugle Zatoichi. Une référence assumée par ce dernier, qui soulignait d'ailleurs dans un entretien accordé à nos confrères de première la grande tradition des combattants non-voyants dans l'univers des arts martiaux. Plus récemment, J.J. Abrams justifiait le retour du casque de Killoran dans l'ascension de Skywalker en évoquant le concept du Kintsugi, une méthode traditionnelle utilisée pour réparer les bols en céramique à l'aide d'une poudre dorée pour rendre à l'objet son aspect esthétique mais aussi symboliser sa vie passée en célébrant sa renaissance. Star Wars, Vision, saison 1 bande annonce beau.